Bonjour, bienvenue sur la chaîne de La Chance des Mots. Aujourd'hui, on va faire un tag. Et pour faire le premier tag un peu officiel, parce que bon, j'ai déjà fait le 25 fact about me, toujours mon accent anglais, j'ai décidé de commencer avec un beau gros tag qui s'appelle The Ultimate Book Tag. Toujours mon accent, effectivement. Donc, je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse, que vous connaissez très 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 probablement. Et il y a des questions qui couvrent un peu tout. Donc, vous pouvez y aller. Première question. Es-tu malade quand tu lis dans les transports? Alors ça, depuis toujours, surtout en voiture, je suis malade, c'est automatique, dès que j'ouvre un livre. J'essaie de lire dans le métro autant que possible, mais en général, je ne peux pas lire bien longtemps. Puis ça, c'est vraiment une grosse souffrance, parce que je passe la moitié de ma vie dans le métro pour me rendre à l'école, et il faut que je la passe sans lire. Ça me rend vraiment très triste. Mais j'essaie quand même, mais je finis toujours par avoir mal au cœur. Ensuite, question numéro 2. Le style de quel auteur est pour toi unique et pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. Tout est un peu unique. Mais c'est sûr qu'il y en a des plus uniques que d'autres. Mais un style unique, un auteur unique. Alors ça, j'ai réfléchi un peu. Et c'est Alessandro Barrico, qui est un auteur italien. J'ai lu un livre et demi de lui. En fait, j'ai lu un monologue que j'ai eu juste ici. Novecento, pianiste. Un monologue. Donc c'est un monologue. Et oui! Je suis tellement drôle! Et je trouve vraiment que cet auteur a un style unique. Je ne sais pas comment expliquer son style. Il écrit comme on parle. Donc là, c'est sûr, c'est un monologue. Mais j'ai lu un autre livre, un roman, qu'il a écrit. Et c'est un peu... Il y a un style vraiment unique. Il fait des très longues phrases. Il répète souvent les mêmes mots. Ça a un rythme, en fait. C'est ça, son truc. C'est qu'on voit que quand il écrit, il lit à voix haute ce qu'il écrit. C'est clair qu'il fait ça. Parce que c'est ça. Il y a vraiment comme un rythme. Une manière d'écrire. Qui est vraiment extraordinaire. J'en ai génial. Et... On voit ça nulle part, en fait. Je trouve qu'on voit ça nulle part. Ensuite, question numéro 3. Harry Potter ou Twilight? Je trouve quand même la question un peu drôle. Euh... Harry Potter, voilà. Oui, à l'époque, j'ai aimé Twilight. Maintenant, bon, après le recul, c'était plus une petite passion adolescente. qu'une véritable... Qu'un véritable amour d'un livre. Harry Potter, c'est l'aventure. Harry Potter, c'est les personnages. C'est l'univers. C'est cette tombe. C'est une construction réfléchie. C'est... Qu'est-ce que c'est un livre? As-tu un book bag? Donc ça, j'imagine que c'est comme un... Un sac exprès pour mes livres. Je pense que... Ben, oui. Je veux dire, je mets mes livres dans mon sac cadeau, normalement. Mais j'ai une petite pochette dans laquelle je mets mes livres. Pas tout le temps. Seulement ceux que j'ai pas envie, qui soient abîmés. Voilà, il y a des fois, je m'en fiche. Mais des fois, quand ils sont neufs, je fais attention un peu. Puis je les mets dans un petit sac à part. Mais c'est vraiment juste pour pas plier les pages. Et voilà. Mais j'ai toujours un livre sur moi. Toujours. Ensuite, sens-tu tes livres numéro 7? Oui, évidemment, je sens toujours, toujours, toujours mes livres. Moi, les livres de bibliothèque, parce que généralement, ils sentent moins. Je sais pas pourquoi. Mais... Les livres neufs. Les livres vieux. Tous les livres ont une zone d'art différente. C'est ça que je trouve génial. Je trouve vraiment qu'il y a plein de petites variantes selon ce qu'ils ont vécu. Selon l'encre peut-être. Selon le papier. Je sais pas, j'y connais rien. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça fait tellement partie du plaisir, en fait. De lire, de pouvoir sentir le papier. J'aime sentir les livres. Souvent, quand j'hésite, entre deux livres, dans une librairie, parce que maintenant, je suis dans une librairie usagée, et puis là, j'ai eu le choix en plusieurs éditions qui coûtent le même prix. Je sens. Pour voir, c'est laquelle qui sent le mieux. Toujours. Toujours. Numéro 6. Livre avec ou sans illustration. Si vous avez vu mes book haul, vous savez que j'aime bien les illustrations. C'est pas... Ça me dérange pas qu'il y en ait pas. Mais quand il y en a, c'est toujours un plus. Je sais pas. Je suis très visuelle, donc peut-être que... Ou alors c'est vraiment juste que je trouve ça beau. C'est purement esthétique. Esthétique. C'est beau des illustrations. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Tadada. C'est numéro 7. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture, mais dont la note baisse finalement une fois terminée? Il y en a quand même beaucoup qui m'ont fait ça. Ne serait-ce qu'avec des années de recul, je me rends compte qu'en fait, c'était pas si bon que ça. Au final. Le livre qui m'a fait cet effet-là, c'est Sous le signe du scorpion, de Maggie Steve Vatter. Je sais vraiment pas si je vais prononcer comme il faut. En fait, je l'avais lu, ça fait même pas si longtemps, ça fait 2 ou 3 ans. Et je me rappelle absolument pas de quoi ça parle. Et je me rappelle que j'avais vraiment mis, je l'avais mis haut le livre, mais j'ai aucun souvenir des personnages, de l'intrigue. Donc je me dis qu'au final, ça devait pas être si bon si je m'en rappelle pas. Ça me fait souvent ça en fait. Je me rends compte après des années que, ben comme je m'en rappelle pas, c'était sûrement pas bon. Parce que les livres que j'ai lus depuis très 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 longtemps, et je m'en rappelle. Donc ils étaient probablement bons. Ensuite, numéro 8, une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Pas tant l'enfance, c'est plus le début, la jeune adolescence. Mais je me rappelle quand je lisais Coeur d'encre, qui a été un gros gros coup de coeur à l'époque. À chaque soir, j'avais acheté des bougies en secret. Et le soir, je m'installais sur le bord de ma fenêtre, sur le petit robot. Je mettais la bougie là, que j'allumais. Et je lisais à la bougie pendant des heures. Et je m'en rappellerai toujours, j'ai lu vraiment une grosse 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 partie de Coeur d'encre, le soir, à la bougie. C'était vraiment magique. Et un jour, mon père a vu la lumière par ma fenêtre, et il est venu voir, et il m'a beaucoup chicanée. Parce que c'était quand même dangereux d'être comme ça, sur le bord de mes rideaux, avec un livre à côté, avec la bougie allumée. Mais c'était quand même un très bon moment. Et je ne regrette pas d'avoir fait ça. Après, la question suivante. Le livre le plus mince de ma bibliothèque. Alors là, il y en a deux qui arrivent ex aequo. Il faut savoir que moi, dans ma bibliothèque, je mélange ma pâle avec les livres que j'ai lus. Donc, mes livres les plus minces, c'est deux livres que je n'ai pas encore lus. J'attraperai ta mort, d'Hervé Commer, et 24 heures de la vie d'une femme, de Stéphane Zweig. Alors là, j'en ai parlé dans un mi-bouco, ça fait pas longtemps que je l'ai. 24 heures de la vie d'une femme va raconter, eh bien, 24 heures de la vie d'une femme. Qui aura changé sa vie entière. Et j'attraperai ta mort. Celui-là, je l'ai eu gratuitement, en fait. C'était un rabais. Parce que j'avais acheté deux livres, j'avais le droit à lui. Et donc, je ne sais pas de quoi ça parle exactement. Je pense que c'est un thriller ou alors un polar. En tout cas, ça... Voilà. Ensuite, le livre le plus épais. Alors, je ne sais pas si c'est épais en nombre de pages ou épais en général. Parce qu'en nombre de pages, c'est moi, Harry Potter 5, évidemment, qui fait mettre quelques pages. Qui d'ailleurs, je trouve que l'édition poche d'Harry Potter 5 est juste trop mignonne. On dirait un petit gros. Il est tout gonflé. Et, par contre, je pense vraiment que le livre le plus gros, en réalité, même s'il fait moins de pages, c'est Autant d'Emporte-le-Vent, parce que, bon, hein. Voilà. Rien que ça, là-dedans, t'as quatre pages. T'en as pas deux. Donc, je pense que, pour de vrai, le livre le plus épais, c'est plus lui que lui. En tout cas, il prend beaucoup de temps à lire, quand même. Donc, je pense vraiment que c'est lui. Ensuite, après le livre le plus épais. Nous en avons. Je sais pas pourquoi je parle de même. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis? Tu te vois auteur plus tard. Je dis pas que j'écris aussi bien que je lis. Mais oui, j'écris quand même pas mal. Et auteur plus tard, j'aimerais ça. En fait, c'est un peu mon rêve dans la vie. Réussir à écrire un livre. Pour l'instant, j'écris des petits poèmes, des trucs full sombres. Vraiment plein de trucs. Mais rien de vraiment construit. J'ai déjà essayé d'écrire un roman quand j'étais plus jeune. Et je m'étais rendue loin, en fait. Mais là, j'y arrive plus. Je sais pas. J'ai serré. J'ai serré, vraiment. Quand as-tu commencé à lire? Alors, ça, c'était en deuxième année du primaire. J'avais 10 ans, non plus jeune. 7-8 ans. En fait, au début, quand j'ai appris à lire, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Je sais pas. Je trouvais ça chiant. Mais grâce à ma mère, j'ai pu y prendre goût. En fait, elle me faisait la lecture. Mais les premiers livres que j'ai lus par moi-même, c'était des BD. C'était Mamette. Une petite série de BD que j'ai vraiment dévoré. C'est ça qui m'a donné, en fait, l'envie de lire. Et plus tard, j'ai commencé à lire des romans. Même si au début, ça me faisait un peu peur. Je disais juste des BD. Quel est ton classique préféré? Voilà. J'en ai beaucoup parlé. Allez voir ma vidéo sur Martin Eden. Je pense que c'est considéré comme un classique, les Jack London. Parce que, ouais, je me génie. En tout cas, c'est quand même dur à dire, là, parce que j'en ai pas tant lu. Mais je m'y mets. Mais pour l'instant, c'est Martin Eden. Voilà. C'est le livre. Tout le monde devrait lire Martin Eden. C'est... C'est mon amour. Ensuite, question 14. À l'école, quelle matière peut plaiser le plus? Vu que c'est au passé, j'imagine que c'est au primaire, secondaire, on va dire. Parce que, présentement, je suis encore à l'école. Et oui. En ce moment, je dirais que c'est sans hésitation mes cours de jeu. Je suis en théâtre, alors forcément. Voilà, hein. C'est les cours les plus intéressants. Mais, par le passé, ça a toujours été français. J'ai toujours été vraiment très forte en français facilement. Clairement parce que je lis des livres. C'est vraiment grâce à ça. Et donc, j'ai toujours aimé écrire, en fait. Donc, pour moi, les dissertations de français, c'est ce genre de truc. Même aujourd'hui, c'est juste du plaisir pour moi, français. Ensuite, question 15. Une mauvaise habitude quand je filme. Alors, je fais encore une toute petite chose sur YouTube. Je commence à peine à me familiariser avec la caméra, avec le montage. Mais quelque chose... Une mauvaise... Ah, c'est celle-là. Dès que je me mets à réfléchir, en fait. Je lève les yeux là. Puis, je lis rien, je vous jure. Je fais juste réfléchir et c'est plus fort que moi. Je sais pas. On dirait que j'arrive pas à regarder quelqu'un dans les yeux quand je réfléchis. Je fais ça dans la vie aussi. C'est vraiment chiant. Puis aussi, je prévois pas mes vidéos, en fait. Je les fais comme ça. Je me jette sur mon petit fauteuil et je me mets à filmer. Et parfois, ça peut paraître quand je me mets à parler et que je dis... Ça, ça me gosse. Ça me gosse. Souvent, je fais des... Ok. Quel est ton mot favori ? J'aime beaucoup cette question. Mais je sais pas quoi répondre. Oh, j'aime tellement ça. J'aime beaucoup de mots. Je sais pas. J'aime les mots qui finissent en i. Comme pluie. Pluie, j'aime beaucoup. Suis. J'aime aussi le mot promesse. C'est vrai. Mais je pense que pluie, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, j'aime la pluie, alors c'est parfait. Vampires ou fées ? Alors, là, je dirais fées, sans hésitation. J'ai jamais vraiment aimé les vampires. C'est pas tant à cause de Twilight, précisément, que j'ai pas tant aimé ça. C'est juste... C'est pas quelque chose qui m'a attirée. C'est un peu comme les zombies. Les zombies, ça me dégoûte. Je comprends pas l'intérêt des zombies. Mais les fées, c'était un truc un peu mystérieux, un peu fantastique, évidemment. Mais quelque chose en rapport avec la nature, je sais pas. J'aime ça. Puis je trouve qu'il y a plusieurs visions des fées. Tandis que les vampires, je trouve que c'est plus limité. Tant dans la littérature que dans les films que n'importe où. Donc, ouais, les fées. Vraiment les fées. Mais j'ai pas une passion particulière. C'est juste... Entre les deux, c'est les fées. Surtout après les autres passeurs. Chapitre... Pas chapitre, voyons. Question 18. Triangle amoureux ou amour interdit ? Amour interdit. Qui dit... Oui, évidemment. Évidemment, l'amour interdit. C'est beaucoup plus passionnant. Quand on y pense, je sais pas... C'est Roméo et Juliette, c'est... Ça fait des couples torturés, mais pas un torturé chiant. Parce que les triangles amoureux, ça peut vraiment rapidement devenir chiant quand ils sont torturés. Déjà, c'est toujours la même personne qui est torturée. Ah, je sais pas qui choisir entre lui ou lui. Ça finit par... T'as juste envie de donner des baffes parce que t'as l'impression que c'est pas un vrai problème en le disant. C'est clair que c'est un vrai problème. Je dis pas, mais... Ça tape sur les nerfs. Tandis que l'amour interdit, C'est passionnant. Tu peux juste avoir pitié, en fait. Tu peux juste avoir de la compassion pour les amoureux. Et ça rajoute aussi de l'action, évidemment. Parce que qui dit amour interdit, dit... Dit qu'il y a quelque chose qui vient... Ah, donc amour interdit. Sans hésitation. Voilà. C'était le Ultimate Book Tag. Je me suis bien amusée en faisant. J'espère que vous êtes amusés en le regardant. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.